Pour ajouter des images ou d'autres types de médias dans votre cours, comme un fichier audio ou vidéo, vous pouvez procéder de la même manière que pour tout autre fichier en cliquant sur Ajouter une activité ou une ressource, puis Fichier. Cependant, il existe une façon plus efficace que nous n'avons pas vue précédemment pour déposer des documents dans votre cours. Il s'agit de basculer en mode édition et de simplement glisser déposer un document à partir de votre explorateur de fichiers Windows. Notez que lorsque vous utilisez cette option, le titre du fichier restera le même que le titre de fichier d'origine, et l'option d'affichage restera à Automatique. Au besoin, vous pourrez modifier plus tard ce paramètre. Cette option peut être intéressante lorsque vous déposez une image puisque la plateforme vous demandera si vous voulez déposer le média en tant que fichier ou en tant que média. Si vous choisissez l'option Fichier, l'image déposée s'affichera selon les mêmes options que les PDF. Vous aurez la possibilité de modifier l'apparence de ce fichier selon les options vues précédemment. Si vous choisissez plutôt Média, l'image s'affichera directement dans votre cours sans avoir à cliquer dessus. L'image deviendra donc un titre de section que nous verrons plus tard dans la formation. Il s'agit d'une méthode rapide et facile d'ajouter des éléments visuels à votre cours. Notez que Moodle accepte autant les images en format JPG qu'en format PNG. Ces deux formats d'image sont généralement les plus utilisés. Pour revenir aux fichiers audio et vidéo, vous aurez exactement les mêmes options que pour l'image, soit de déposer le média en tant que fichier ou en tant que média. Si vous choisissez Média, le fichier s'affichera directement dans le cours et il sera possible de faire jouer l'audio ou la vidéo directement dans votre cours. Cependant, nous tenons à souligner que bien qu'il soit possible d'ajouter des fichiers audio et vidéo dans votre cours, il est généralement préférable de ne pas utiliser cette option. Comme ce type de fichier est beaucoup plus volumineux que du texte ou des images, l'ajout de nombreux fichiers volumineux peut nuire au bon fonctionnement de la plateforme. Il est donc recommandé d'enregistrer les audios et les vidéos dans un répertoire infonuagique ou sur une chaîne de diffusion en continu comme YouTube et d'utiliser un lien menant à cette ressource. Sous-titrage Société Radio-Canada